L'allier gauche des sabres de Buffalo a été déclaré innocent après avoir l'objet d'une enquête criminelle alors qu'il était accusé d'abus sexuels le 27 décembre dernier. Chut, on baisse le ton un peu. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans un scandale hors glace, lui qui a été poursuivi par les Jets de Winnipeg pour son mauvais comportement. On s'en va retrouver Fares Kast qui est au First Niagara Center avec les détails. Bonsoir Fares. Bonsoir Daniel. C'est un détail, c'est un scandale qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du sport. Évidemment, comme vous pouvez deviner, un joueur professionnel qui est accusé de quelque chose aussi grave que l'abus sexuel, ça va faire du bruit, mais quand même, ça fait un petit peu moins de bruit que de la situation de Patrick Kane, l'allier star de Chicago Blackhawks, qui a été accusé lui-même d'abus sexuels en été. Comparé à la situation à Evander Kane, l'enquête a été faite beaucoup plus discrètement et calmement, et aussi vite, ça fait juste trois mois que l'enquête est venue, et Michael J. Flaherty, qui était le directeur du centre de police de Buffalo, a déclaré via communiqué de presse cette fin de semaine qu'Evander Kane est innocent. Et est-ce que la performance sur glace d'Evander Kane a souffert à cause de cette enquête-là? Non, pas vraiment, comme je l'ai dit, depuis le 27 décembre que l'enquête a commencé, mais depuis ce temps-là, Evander Kane connaît une très bonne deuxième partie de la saison, après qu'il a eu une blessure après un parti, un peu de trouble ajusté à son nouveau club, mais là, il se retrouve sur le premier trio avec Jack Eichel et Sam Reinhardt, deux super recrues des Sables de Buffalo, et depuis huit matchs que les trois ont été assemblés, les trois ont récolté 20 points, incluant deux buts de Jack Eichel cette fin de semaine pour battre les Hurricanes de la Caroline, avec deux passes d'Evander Kane. Les Sables vont donc espérer qu'Evander Kane puisse passer par... Merci.